Wow ! Wow sublime oiseau ! Oh ça se fait une parade ! Non mais t'as vu il a déjà mis un 3-6 ! Ah oui les intentions sont claires. Oh le daron ! Le daron ! Le daron ! Le daron ! Qui vient s'agir ! Aou ! Pardon, je sais pas pourquoi ça m'a fait aussi peur. Nouveau réac, normalement il n'y a pas d'araignée. Et déjà ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que les araignées, je savais pas mais en fait je déteste ça. On va découvrir un peu. Oh mais non ! C'est un ours qui a une bonbonne ! Oh bah ça... Mais attends il est en train de se noyer le truc. Il est rentré, genre c'est une collerette mais version il est rentré dans une bonbonne plastique... Oh mais c'est compliqué de l'aider là en plus. Ouais en plus il a l'impression de se faire pourchasser quoi. Ouais c'est pas simple de lui faire comprendre que tu veux l'aider là. Attends mais qu'est-ce qu'il font là ? Il s'est jeté l'autre ? Oh 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 ! Attends mais genre c'est fermé ? Oh mais il est en train de se noyer le pauvre ! Oh non ! Oh non ça c'est hardcore ça. Ouais filme bien déjà la meuf parce que c'est vrai qu'on voit rien. On est sur un sauvetage et elle nous montre la moitié du cul de son mec. Oui alors ok. Oui bien, 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 bien ! Oh efficace. Oh efficace, efficace ! Oh beau sauvetage. Oh non très beau sauvetage quand même. Parce que c'est vrai qu'à un moment on s'est un peu demandé en termes de réalisation. Dis pas merci. Un peu en réalisation ce qui se passait et tout. Au final. Oh mais t'imagines ? Là tu rentres déjà bon c'est sympa. T'as fait une petite balade avec ta femme et tout. Le soir tu sais tu check ta femme et t'es en mode ouais aujourd'hui on a sauvé un ours. Putain ça c'est quand même... Non parce que c'est vrai que... Mais je sais pas comment il l'a fait mais c'est vrai que... Non parce que je réfléchis s'il plonge la tête dans l'eau et que ça se remplit. Non j'étais en mode il allait se noyer mais non parce que... Je sais pas à quel point ça fait la planche. Bon il était dans la merde. Il était dans la merde. Oh une vidéo d'éléphant. Oh là c'est un éléphanto qui se noie. Ah ouais ça j'avais vu des docu où parfois il traverse des rivières et c'est la merde il y a trop de courant. Y'en a ils meurent. Oh heureusement que la maman elle se donne. Oh il est sur ses appuis le petit. Ah elle essaye de bloquer. Elle essaye de bloquer le courant. Pour qu'il puisse... Oh le... C'est le père. Oh c'est le daron. C'est le daron qui est venu. Le daron qui est venu mettre les pieds. Ou alors c'est genre le boss du troupeau. Oh ils essayent de lui mettre un double coup de trompe. Et oui c'est vrai qu'en plus les éléphants c'est pas des patriarches c'est les matriarches. C'est les mères qui gèrent les troupeaux. Non mais c'est incroyable parce qu'il y a quand même un effort. Je me permets de revenir. On a quelqu'un ici qui voit la situation. Qui doit faire machine arrière. Et qui comprend tout de suite ici. Alors là je peux te dire qu'on est déjà sur un créneau. Quand on est sur un semi remorque. Donc là si tu veux... On est sur une manoeuvre déjà qui est pas si simple. Il faut réussir à se foutre dans le truc petit à petit. Ah ouais non mais c'est tout un boulot quand même. Pour finalement réussir à aller à la flotte pour aider c'est... Qualité 2006. Oui c'est des images d'archives. Ah c'est... Ah non. Ah là si tu veux... On est allé la chercher celle là. Oh qu'est-ce qu'on a là ? Oh c'est un animal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi je dirais que... J'aurais dit que c'était une... Les marmottes c'est pas une giga queue ? Un chien de prairie. C'est un chien de... Comment ça c'est un chien de prairie ? Attendez parce qu'à chaque fois... Chaque fois on découvre des nouveaux animaux ici. Comment ça j'ai jamais entendu parler des chiens de prairie. Les chiens de prairie forment un genre de rongeur qui comprend 5 espèces. Les espèces de ce genre tirent leur nom de leur habitat principal. Les prairies. Du fait que leur crise apparente à l'aboiement du chien. Attends. Ah ça ressemble aux marmottes européennes. Ah parce que c'est les marmottes d'Amérique du Nord quoi. Attends. Ça fait quel bruit un chien de prairie ? C'est un écureuil le bordel. Pour qu'on l'a appelé chien. Mais le truc il va te lâcher des aboiements en mode... Hum hum ! Pardon. On regarde la vidéo. Alors. Ah bah c'est ça. C'est que ça ? Ah bah attends pourquoi vous avez appelé ça des chiens ? Et préviennent immédiatement la colonie. C'est fou le règne animal quand même. Non mais t'imagines... Là c'est le guetteur là. Là y'en a un ici aussi un. Ouh ! Ça envoie du petit ultrason. C'est des souris marmottes. Donc là c'est genre il est loin quoi. Il est loin donc on met juste un petit truc... Bah là il arrive. Ah bah oui. Surtout que t'es un peu cramé là. Non mais ils font quoi les mecs ? C'est la défense de Minas Tirith là. C'est les archers quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a pas de bas... Y'a aucune muraille hein. Je sais pas qui gagne dans le combat mais euh... On nous a vendu ça comme des chiens quand même. Enfin qui aboient quoi. Les mecs ils défendent leur base là. Ils sont tous sur leur tourelle là. Bah il en a bouffé un. Oh la défense nulle à chier. Oh non non je pense qu'il y a un souci sur le cri. Non mais ils sont pas au courant que les mecs sont nuls à chier en défense depuis le début. Non mais c'est pour ça qu'on connait pas trop les chiens de prairie. Oh la défense. Deux secondes après boum. Un petit. Clac. Harry Maguire. Ah bah attends c'est horrible. On pensait que c'était des cracks qu'il allait aboyer le truc. Un phénomène étrange se produit après son départ. Une clameur contagieuse s'empare de la colonie. On est pas mort ! Yes ! Exprime-t-elle une sorte de... Yes ! Ça nous a pas vus ! Ils sont trop cons. Ah y'a le voisin il s'est fait bouffer c'est rien à foutre. Ah ça turn up ici. C'est let's go ! Bien wesh tout le monde ! Solide ! Solide la déf ! Ah ouais ouais non. Culpabilité du survivant. Oh non. Le soulagement d'avoir échappé à la mort. Oh non c'est horrible. C'est la gratitude envers une obscure divinité. On a pris que 15-0. Oh non attends c'est affreux. Des études récentes suggèrent que ces crises intempestives serviraient à corriger les failles d'un système d'alerte. C'est là c'est... Là elle reboute là. Elle reboute pour la prochaine défense et yaya. Là c'est euh... C'est juste euh... C'est juste euh... C'est juste en boucle. Nul n'est parfait. Non mais attends je comprends pas mais c'est... Mais ils se font euh... Mais ils doivent se faire mais défoncer quoi. Ils pensent être des boss. Ah ouais parce que moi je pensais vraiment qu'on allait avoir un truc euh... Honnêtement c'est une race qui doit... Qui doit subir hein. Mais non mais ça allait... Attends le truc de célébration quand ils survivent c'est quelque chose hein. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Oula attends c'est... Oula. Ah mais y'a quelqu'un qui est blessé ? C'est une biche ? Qu'est-ce qu'on... C'est une biche qui est blessée ? Mais je comprends pas comment elle est blessée en fait. Parce que du coup elle est coincée dans le truc. Et là euh... Là c'est pas ta arrière. Là c'est la tête. Et en gros euh... Elle arrive pas à passer le truc quoi. Oh j'ai cru... Pardon. J'ai... J'ai cru qu'elle allait mettre un coup franc. J'ai cru qu'elle allait mettre... Une frappe mon frère. Je me suis dit ah ouais ça serait... Ah pfff on a eu peur. Oh bah putain. C'est quoi cette vidéo ? C'est quoi cette merde ? Non mais là c'est... Qu'est-ce qu'elle dit elle ? Mais c'est quoi cette vidéo quoi ? Y'a rien qui va. Ouah ça j'avais déjà vu ça. C'est incroyable ça. Y'a ça sur le glacier là. A devenir mon pote putain je vais le dresser. Faut que j'invente un sifflet qu'il va comprendre. Il va me bouffer la nuit. Et c'est quoi là ? C'est un poisson ? Un rat. Un mulot de neige quoi. C'est vrai que le poisson c'était pas très intelligent de dire le poisson. Un poisson dans la neige oui. Excusez moi je savais pas que les rats vivaient dans la neige. Voilà. Mais comment ça y'a des rats euh... Là on est dans de la poudreuse hein. Mais comment ça y'a des rats dans les poudreuses genre en mode euh... Là quand même tu forces des fois. Non en vrai vous le saviez ? T'abuses aussi. Mais t'es sérieux domingo stp. Bah... Oh là les moutons. Non pas les moutons pardon. Si c'est des moutons ça. Je suis naze voilà je suis parisien. C'est... C'est... Je vois jamais d'animaux euh... C'est ma seule source d'animaux. C'est des... C'est des béliers voilà. C'est pas des moutons bien sûr. C'est un bélier ça. Oh ça se nique ! Oh ils se sont retrouvés dans la prairie pour se niquer. Oh mais l'autre il est dead hein. Oh l'autre il est explosé là. Ouah. Oh il se fait soulever en 1v2 lui. Oh ouais non dans les côtes dans les côtes hé. Oh 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 oh. En 2v1... Ouah comment il l'a chargé. Mais ça c'est euh... Mais c'est rendez-vous de garde du nord. Non par contre. Il y a quelqu'un qui est chaotèque depuis 10 minutes. Ça fait une demi-heure qu'il roule là. Ah c'est bon. Le gars n'y arrivait pas quoi. Non mais c'est bon c'est bon. Non mais lui il a des cornes aussi. Ah mais les deux... Non mais tous en fait. Bah lui il veut y retourner. Bah lui il s'est fait exploser lui. Oh je rentre. Oh je sors et stop. Arrêtez les conneries les gars putain. Ça sert à rien de se battre les mecs. Ceux qui ont étudié les béliers là. Hein. Qui ont fait ce PSVT. Les mâles dominants. Ça c'est une guerre d'ego un peu en mode euh... Petite guerre d'alpha histoire 2 quoi. Mais c'était quand même un sacré 2v2 quoi. Et c'est lui qui a commencé et lui euh... Et t'as vu le fait qu'il se mette au milieu et que ça arrête le truc c'est quand même fort. Oh. Qu'est-ce que tu caches derrière cette fourrure le kangourou là. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ça va pas là ? Oh la la. Oh la la. Non non non. Oh putain si on pouvait Ophélie ne pas avoir 10 morts d'animaux par euh... Oh ouais ça ça se régale. Oh ouais. Ça c'est un bouquetin ça. Ça c'est des bouquetins ça. Comment ça un kangourou tout à l'heure ? Non mais les gars c'est pas parce que vous sortez pas de chez vous qu'il faut juger les autres. On est clairement sur un kangourou juste là. On est sur un kangourou de Nouvelle-Zélande. Qui sont un peu différents. On voit pas le museau. Surtout pas confondre avec une biche. Surtout pas. Je vois que certains d'entre vous ont fait l'erreur putain. Oh les cons ! Oh la la. C'est pas grave les gars. Oh non mais ça m'est arrivé aussi hein. Oh mes premiers réacts au début j'étais en mode ah ça doit être une biche et tout. Oh la la. Bon revenons-en. Les deux bouquetins. Ça c'est vraiment petit truc pour ceux qui ont pas trop l'habitude des animaux. Je vois qu'il y en a pas mal ici. On est entre le bouquetin et le chevreuil ici. Et c'est vraiment du haut corne. Voilà. Je vous le donne. Qui à chaque fois va amortir la chute avec un coup de tête. Ça leur permet d'être beaucoup plus stable. Je sais pas si vous avez vu l'hyperlaxe niveau. Oh la la. On est sur un renard mixé à un coyote là. On le reconnaît à ses appuis très bas. Là on le voit. Et renard coyote c'est quoi ? C'est un dingo. Bien vu. Vous l'avez. Il est bas hein. Il est solide hein. C'est incroyable. Les pattes arrière il fait un boulot. Attends mais il... Oh non putain c'est un... Oh c'est un chien de la fa... C'est un chien des prairies. Oh mais arrêtez. Arrêtez de niquer les chiens des prairies. Il a même pas crié en plus. Ses potes vont pas pouvoir célébrer. T'as réussi à le louper vraiment ? Oh non comment... C'est à dire que là vraiment c'était... Non c'était vraiment il... On sentait qu'ils sont open bar quoi. C'est un loup d'amnésie. Loup d'abizini. Ouais c'est chacun a son orthographe quoi. C'est une légende urbaine le truc. Ah j'ai vu des orthographes euh... S'il vous plait hein. Je suis peut-être en situation de cassos ce soir mais... Je tomberais pas tout seul. Alors... Le loup d'Ethiopie. Ah... Bah voilà c'est un peu un chacal quoi. Ou encore le loup d'abizini en raison de l'ancien nom utilisé pour désigner... Euh... L'Ethiopie. Bien sûr. L'abizini. Que des vérités générales ce soir. Et le troisième canidé le plus rare au monde. Après le renard de Darwin et le... Oh le renard de Darwin comment ça ? Oh... Qu'est-ce que c'est que cette petite boule de poils là ? Qu'est-ce qu'il nous fait le renard de Darwin ? Bon le loup rouge euh... Tu le sais pas tout de suite quoi. Que c'est un loup euh... Pas comme les autres. Il doit son nom à la couleur de son pelage. Rouge direct. Ah bah là c'est... Ah c'est directement... C'est directement de l'illustration là. Là on est pas là pour... Ah c'est surprenant au début hein. Je le cache pas que la couleur ça te... Tu le reconnais à ça hein. Ah le loup rouge euh... Ils sont pas fait chier les mecs. Non par contre le renard de Darwin là... Là il nous interroge. Oh ! Ah ouais là on est sur quelqu'un là. Oh ! Ouais. Comme ça. De temps en temps il prévient. Et ça du coup c'est en train de disparaître. Mais comme... Mais comme... Mais comme... Mais attends le renard du Tibet il a une gueule mon gars. C'est pas possible. Attends il a des stéroïdes dans les mâchoires. Le mec il a une tête ça fait... Ça fait la moitié de son corps. Attends mais... C'est un dessin animé. C'est le méchant d'un dessin animé. Oh bah alors c'est fini hein. Quoique honnêtement... Y'a du monde là. Non mais attends je n'ai jamais vu cette gueule. On dirait un montage le truc. Il a eu quoi lui ? On lui a fait des... Des dingueries ? J'suis choqué. Qu'est-ce que t'as mon frère ? Ça va ou quoi ? Tu sais c'est vraiment le gars qui se la joue dans les dessins animés quoi. Le renard avance prudemment. Il a l'impression que personne le voit. Il tente d'identifier la plus petite et la plus chétive. La classique. Il va à la fumée en plus. C'est le méchant qui gagne. Oh bah... Non mais aussi y'a des soucis. Non mais ça doit être la... Je sais pas la perspective. Mais là y'a pas un truc où tu te dis que peut-être... Parce que certes derrière tu vas à Mac 12 mais bon... Là vraiment vraiment on est sur une proximité où... Tu devrais quand même avoir des trucs ou des petits cris. Même les autres les chiens des prairies ils se font des petits... T'es des petits machins là vraiment. Bah ouais bah là tu mérites hein. Bah l'autre il y va... Après c'est peut-être la perspective là. C'est à dire... Ah oui non on est sur une perspective très avancée. J'étais en mode. Tu lui marches dessus. Tu es en train de... Non mais attends. On a quand même du mal à bien se rendre compte là de la situation. Le fond vert est mal calé. Ah il l'a pas vu. Ah non il a une tête hyper beau gosse, hyper bad guy. Mais le gars est totalement con. Là c'est lunaire tu vois. Là typiquement cette vidéo elle est lunaire. Non mais c'est incompréhensible attends. On est quand même sur deux voisins là. Oh. Mais le plus remarquable chez le rhinopithèque de Roxylan... Bah dites nous. Il marche à deux pattes. Il se balade. Il a oublié un truc à la boulange. Rires Si tu fais papa. Qu'est-ce qu'il mange ? Le PA au foot. Bande d'enculé. Ah bande d'enculé. Poussif qui essaye de donner le ballon à Tony Parker. Tony Parker qui écarte sur Domingo. Domingo la frappe de Domingo. Complètement dévissé. Il fallait qu'il égalise avec Zach Nani. Et le T-rex qui n'a pas coupé ses griffes visiblement avant de venir tirer. Alors voilà pour sa gouverne il joue avec des crampons neufs. Je pense que c'est parce qu'il glisse encore un peu. Ah c'est moche ! C'est moche ! C'est moche ! Il y a quelque chose ! Il y a quelque chose ! Il est un peu plus stable que moi limite. Il est le seul primate connu hormis l'être humain. Ouah par contre c'est trop beau. A marcher sur la neige debout. Non mais c'est incroyable. Mais c'est fou la nature quand même. Non mais c'est vrai qu'il a malégué. En plus il fait taxi. Il y a tout. C'est fou hein. Non mais ça c'est fou hein. Et tous en plus. La petite dernière passe un nouveau cap. Oh elle était à quatre pattes et elle est à deux pattes maintenant. Oh c'est ses premiers pas ! Elle effectue ses premiers pas feutrés. Oh mais ça c'est... PA sur le glacier. Non mais c'est splendide là comme animal. Impression la beauté quand même. Oh ! Un koala ! Mais pourquoi ils ont un koala sur leur siège arrière eux ? Ah il a jump dans la voiture ! Il s'est foutu dans la caisse. C'est vraiment l'Australie quoi. Oh il faisait hyper chaud, il a senti un peu de clim, il s'est dit c'est pour moi. Bah il est bien hein, il y a la clim. Rigolo les koalas quand même hein. Marrant comme petit truc quoi. Avec ses grosses griffes hein quand même. Bah ouais là il fait quoi ? Bah il veut poser un cul sur la serviette hein. Laisse moi tranquille. Mais de près comme ça il y a un petit côté hibou quand même hein. Petit côté hibou chouette, tu vois ce genre d'ambiance sans les yeux mais... Non y'a pas un côté hibou ? Pas du tout. J'vous êtes jamais d'accord avec ce que je dis de toute façon donc maintenant. Je décide de continuer le stream. Un peu chouette ? Non si je tape chouette. C'est vrai que ouais c'était pas non plus euh... Ouais c'est... Ah on est pas trop dedans quoi. Non on est pas dedans hein. Hibou peut-être, hibou peut-être plus. Pfff... C'est vrai que euh... Ouais il a un pif quoi. Il a des yeux, il a un pif euh... Bon. Allez on continue. Non. Non mais il a l'air dans le mal là. Il nous fait un peu de peine quand même hein. Non 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 non. Ah bah ouais il te met une patate hein. Le mec il te le dit aussi. Pardon. Je sais pas pourquoi ça m'a fait aussi peur. Non mais lui il en a ras-le-glu quoi. Mais c'est vrai que quand tu dois le sortir... C'est un squatteur quoi. C'est un squatteur il est dans ton appart c'est fini hein. Au début t'avais un peu de compassion là le gars. Non 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 non. Non mais en plus il peut mal réagir hein. Il te griffe les yeux, tu perds un oeil hein. On sait pas comment réagir parce qu'on le sent en défaillant ça. Il va flinguer sa caisse. Bon après ça va sa caisse il avait l'air d'en avoir pas un à foutre le mec. Oh la la arrête. Attends mec. Non mais il me fait de la peine ce koala putain mais... Tu commences pas... Tu commences pas à me chanter par callback ? Non mais je sais pas. Oh man you're strong. Vare griffe. Sur le tableau de bord ? Oh ouais. Come on. Oh ouais. Ah ouais ça lui a niqué le tableau de bord. La koala de face à un air de harpie féroce. C'était exactement la harpie auquel je pensais. Exactement. Exactement. C'est vrai que c'est un peu toujours le même truc quoi. Quelle idée d'être une harpie féroce. Ah mais ça typiquement c'est une statue le truc. Mais c'est horrible ça non ? Pourquoi il y a marqué féroce déjà dedans ? Ouah. Ouah on est sur quoi là ? Ah bel oiseau. Oh bel oiseau. Ouah. Ouah sublime oiseau. Sublime oiseau. Sublime oiseau. Sublime oiseau. Alors. Bah qu'est-ce que... Bah non. Non c'est juste ça se check là. Oh ça se fait une parade. Non mais attends. Ils sont trop vifs. Non mais t'as vu il a déjà mis un 3-6. Il a déjà fait tout le tour. Là c'est une parade ou c'est un peu euh... C'est une parade nuptiale ? Là il flexe là je pense. C'est comme un pan en fait. C'est un pan mais version oiseau euh... Ah oui là. Les intentions sont claires là. Reviens. Non. Mais ça par exemple. Question tout con. Là c'est deux races différentes ou c'est mâle et femelle ? Ah c'est mâle et femelle. Oh putain. Le mâle... Le mâle est légendaire quand même hein. Aucune offense pour la femelle. Mais c'est vrai que... Je vois ça tu vois. Je me dis bon c'est du piaf. Tu vois. Bon je me dis c'est du piaf euh... Bon alors c'est du piaf qui vit quoi. C'est du piaf. Bon voilà. Pas fan des piafs. Ah là je vois l'autre. Incroyable. Le mec il fait un boulot quand même. Non mais faut signaler. Parce qu'il se met comme ça. Là il y a un jeu de jambes. Non mais là le boulot qu'il fait. Le tour et tout. Il fait un cours de salsa là. Clac 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 clac. Hop. Regarde un peu tout ce que j'ai. Oh mais là ça va être terrible. On est sur quoi encore là comme... Oh là là. Mais non mais non mais non. Mais attends mais là il y a même... Mais oui mais... Oh non 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 non. Fuis-toi ! Baby buffalo c'est quoi ? C'est un dragon de varan ça ? Non c'est un... Non c'est dragon de komodo ou varan. Moi je suis une grosse merde. Enfin non je suis pas une grosse merde pour autant mais... Je l'avais pas vu. J'avais lu qu'en bas. Bah pourquoi vas-y va t'en. Non non mais ça c'est horrible ça. Là vraiment c'est... Be careful, be careful. Be careful. Be careful euh... L'autre il est en train de le coacher. Bah c'est fini ! C'est fini ! C'est horrible ! Oh oui ! En fait c'est jamais des vidéos horribles. Ça va. Parce que t'sais c'est l'enfer. C'est comme si tu donnais une souris au serpent et ah bah... Elle a pas survécu la souris. Oh là attends il y a l'action héroïque. J'ai cru qu'on allait juste assister à quelque chose de terrible. Elle est où la mère ? Oh ouais... Pas très agressif quand même. Oh le daron ! Le daron ! Le daron ! Le daron ! Allez-y ! Mets un coup ! C'est ton gosse ! Oh non le petit... Ah il a du poison... Ça a du poison Komodo ? Oh bah attends euh... Buffalo... Les mecs c'est zéro quoi. Y'a même pas eu un coup de corde, un truc un peu en mode... C'est mon territoire quoi. C'est empoisonné, il a pas envie de se faire mordre le daron. Oh ouais mais y'a un moment une fois que tu y es... Ohhhhh ! Oh la la mais attendez mais c'est dingue. T'as vu comment ça avance là ? Ça rampe. Touk 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 là c'est fou. On dirait mille pattes hein. Non mais ça fait combien de mètres là ? Au moins un... Allez je t'en mets quatre hein. Allez je te mets trois mètres là-dessus. Non mais le truc y'est... Non mais là il a encore deux moutons au moins en lui là. C'est pas un boa ça quand même. Putain j'ai rematé le truc de Kumara. C'est vraiment quand même un classique quoi. Non mais regarde c'est pas un boa ça. 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 Oh là le chien. Y'a un truc chelou qui va sortir de l'eau là. Ah là y'a du crocs là. Là y'a du crocs. Ici y'a du crocs. Moi je m'y connais en crocs hein. Là on est clairement en Floride là. On est en Floride du Danemark peut-être. Mais si c'est un crocs on est pas au Danemark. Mais y'avait pas des yeux un moment quand même ? Oh ça va faire un truc trop bizarre qu'il va... Ça va courir vers lui. Oh en plus le chien il y va. Y'en a rien à foutre. Oh là là. Oh le mauvais plan. Bah c'est... Mais il est mort là le chien. Oh bah attends mais... Non mais là c'est vrai qu'il y'a... Ici y'avait une... Après tu peux ne pas voir. Tu peux ne pas voir mais c'est vrai qu'ici là y'avait quelque chose hein. Comment... Ouais si il l'avait pas vu. Non mais après c'est vrai que... On sait pas où on est mais euh... Il pêche avec un chien comme appât. En vrai tu peux juste être sur ton chien tu vois. Tu te dis pas spécialement euh... Après on sait pas où on est les mecs qui vivent en Floride c'est leur quotidien quoi. Bah nous dans un lac tu te dis pas bon bah peut-être qu'il y'a des piranhas ou alors y'a un alligator qui va sortir quoi. Et là c'est vrai que... Ici... Il est déjà un peu en abus quoi. Là le gars commence à être un peu en... Ah en plus le chien il est tout content. Après l'alligator... L'alligator a pas l'air d'être en action non plus. On va savoir l'alligator il était juste en... Il voulait un pote hein. Mais le mec il se fait chier dans son lac aussi hein. Oh bah... Qu'est-ce que tu fais ? Bah on est sur quoi là ? C'est quoi ça ? Alors je vois deux propositions. Kabuto ou Limule. Parfois appelé crabe des mollucles ou crabe à faire de cheval. Ça a l'air... C'est très moche hein. La vache. Ça a l'air d'être un peu ça. Ah Kabuto putain c'est un pokémon. Mais pourquoi j'ai 60 ans alors que je suis pas né y'a si longtemps que ça quoi. Vraiment je suis pas euh... J'ai loupé un virage dans ma vie tu vois. Moi j'étais en mode Kabuto ok sympa. C'est peut-être une espèce de crabe peut-être japonaise. On va peut-être découvrir des choses euh... J't'ai vraiment dit ça à 10 ans ouais j'sais pas ça m'a... T'as pas eu d'enfance. Bah si je l'ai collectionnais les cartes pokémon. Ceci dit c'est une espèce des plus rares... Les plus anciennes de la planète. Ah mais on le sent qu'il y a ce côté un peu dinosaure. Y'a ce côté hyper ancestral quoi. Le truc c'est... C'est un tank. On le sent que le machin a pas eu l'update quoi. La mise à jour si tu veux lui euh... Lui il peut vivre à moins 4000 hein par contre hein y'a pas de soucis hein. Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est des ours. Ah c'est forcément un ours ça. Y'a qu'un ours pour rentrer comme ça. C'est l'ours ou honnêtement c'est le SWAT. Y'a les deux options. Clairement il débarque. Pas de sonnette. Boum. C'est fou n'empêche hein. Tous ces ours là. Ça pense à quoi ? C'est dingue ça. Il se dit quoi là ? Oh j'ai ouvert ok bon. C'est pas ce quoi ici. Le mec il a ouvert. Il a ouvert. Il sait pas trop exactement ce qu'il est venu chercher. Et en mode bon... Je pense pas que ça soit l'habitat qui lui parle le plus. Tu vois c'est... Un ours du SWAT. Et c'est les loups qui vont... Ouah ! Et c'est vraiment les meilleurs animaux les ours quand même hein. Honnêtement l'ours depuis que je regarde des vidéos. Il est remonté très très fort. Parce qu'avant l'ours je savais pas trop tu vois. J'aimais bien les ours mais bon bah tu vois comme ça quoi. Et depuis que là on les voit comme ça se lever et tout. Sondage ours ou loup. Bah en 1v1 y'a même pas de combat. Là c'est un grizzly en plus hein. Non mais je les mets un peu dans le même sac. Je les regroupe un peu. Tu vois genre même si encore c'est au dessus encore le grizzly en terme de poids et tout. Je pense que l'ours ça fume à peu près tous les animaux. Ah mais il l'attaque ? Y'a 5 loups là qui vont vers... Non mais il se met mais c'est vraiment le rugbyman dans le bar quoi. Oh non il va fuir. Oh non ça va être hardcore. Bah ouais c'est le... C'est le monde animal quoi. Ah c'est le territoire des loups. Ah ouais mais eux c'est une meute en même temps hein. Ils sont 5, y'en a un à renfort, 6-7. Et y'en a ils voulaient pas débarquer tout de suite sur l'ours hein. On a beau dire les animaux et tout. Je peux te dire qu'il y en a quand même. Typiquement moi je suis ce genre d'individu quoi. Là t'as les 5 premiers qui sont allés en première ligne. Y'en a un ou deux qui étaient pas chauds pour commencer tout de suite. Ils voulaient voir un peu la température sur le grizzly quoi. Ils étaient en mode ça se passe comment ? Ils ont vu que ça se gérait plutôt bien. Y'en a 2-3 qui se ramènent en mode ouais ouais on le nique, on le nique. Ah non mais laissez-le partir. Ah ouais là il commence à vouloir en choper. Bah il va se barrer, il va se barrer. Ah mais ils vont pas le lâcher. Ah mais attends mais y'a combien de loups là ? On est sur 3, 6, 7, 8... Non mais y'en a encore là-bas ? Ah mais laissez-le maintenant ! Alors bon on saura pas la fin. Il a aucune chance. Non mais je pense ils l'ont pas euh... Vous pensez ils l'ont tué ? Moi je pense il s'est barré. Parce que je pense que pour euh... Entre guillemets c'est trop de travail pour les loups de genre venir le... lui mettre un coup, un deuxième coup, un troisième coup. Je pense qu'il se barre tu vois. Juste ils le repoussent. Ce que les loups se disent c'est trop de dégâts par rapport aux gains. Je parle vraiment entièrement à base d'une analyse uniquement sur mes connaissances. Ils sont très très faibles en termes de loups et d'ours. Mais je me dirais ça tu vois. Que pour eux c'est genre des prédateurs etc. Donc c'est juste des rangs de entre guillemets ça c'est notre territoire. Ils se disent pas oh putain il est quand même Stokos qui a de quoi bouffer et tout quoi. Ils l'ont bouffé 100%. Ah je sais pas. Après c'est vrai qu'une fois qu'ils sont 20, bon tant qu'à faire, pourquoi pas quoi. Des connaissances parisiennes, bande d'enfoirés là. Ils ont passé le week-end à couper du bois dans la forêt. Parce que sinon pour ce soir il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas le chauffage. Heureusement ils ont une clé 4G pour Twitch mais sinon...